Collègues, juste quelques mots sur le programme 204, en particulier sous le pass commerce et artisanat. Ce dispositif financier pour soutenir l'investissement des commerçants et artisans est fortement apprécié dans les territoires. Nous l'avons initié voici bientôt trois ans, conscients du fait que l'un des défis majeurs auxquels nous avons à répondre sous le plan économique était celui du maintien et du développement des très petites entreprises, du commerce et de l'artisanat. Bien sûr, sa vocation première est de satisfaire les besoins de ses entrepreneurs de proximité, mais nous avons aussi la volonté de répondre aux intentes des intercommunalités, très demandeuses d'une action régionale, résonant notamment du retrait des départements dans ce dispositif d'intervention en faveur des entreprises. La souplesse de ce mécanisme conçu à partir des besoins des territoires explique pour une large part son remarquable succès. Le partenariat, construit avec les EPCI, les chambres de commerce et de l'artisanat, est reconnu pour son efficacité. Ce dispositif, comme tu le disais tout à l'heure, Martin, a généré depuis mai 2017 près de 34 millions d'euros d'investissement sous près de 310 communes bretonnes. Et son maillage territorial conforte l'investissement local et la création de richesses et fait l'écho à nos politiques d'aménagement du territoire autour de la redélimination des centralités. C'est essentiel car nos commerçants et artisans sont les premiers employeurs de France, des entreprises parfois très petites, mais dont l'implantation en centre-ville ou en milieu rural contribue à conforter et à dynamiser nos territoires, à participer au maintien et au développement de l'économie locale et redisons-le que les commerces de proximité favorisent et renforcent le lien social. Au regard de cette dynamique positive, le pass commerce et artisanat s'inscrit parfaitement dans l'abrescope. Il est l'un des outils utiles pour faire vivre une Bretagne de proximité. Monsieur le Président, la transition n'est pas très facile, mais j'ai utilisé à plusieurs reprises dans mon propos les mots territoire et proximité et le mot lien. Ceux-ci traduisent parfaitement, il me semble, la volonté du Conseil régional de renforcer sa présence sur les territoires à travers l'ambition de la territorialisation. En particulier en centre-Bretagne, avec le projet d'installer à Pontivy, dans l'ancien tribunal, au cœur de ville, afin de construire un lieu vivant et innovant. Vous en avez fait l'annonce lors des vœux en janvier. Les élus du pays de Pontivy, de votre majorité, Elisabeth Junot-Pedrono, Nicole Lepay et moi-même, et je crois à l'ensemble des élus du centre-Bretagne, saluent cette décision forte, qui illustre parfaitement la volonté de la région de renforcer les liens avec les usagers, mais aussi avec les entreprises et les collectivités. Cela facilitera, notamment dans le cadre de nos aides aux entreprises, comme j'ai illustré avec le pass artisan et commerçant, l'accès et la diffusion de nos politiques publiques. C'est là aussi une déclinaison concrète de la Brescope pour renforcer, affirmer l'action politique de la région Bretagne en lien avec les EPCI sur les problématiques spécifiques à chaque territoire. Cela doit favoriser une proximité d'action de nos services régionaux, rendre la région plus simple et plus lisible pour l'usager. Cela a traduit, M. le Président, notre volonté d'une collectivité au plus proche des usagers et des territoires. Je vous remercie. Merci à vous. Parole à Delphine David. Merci.